Béréchit, Genèse, chapitre 4 Adam connut Kava, sa femme. Elle devint enceinte, et enfanta Kayin. Elle dit, « J'ai acquis un homme avec Yahweh. » Elle enfanta encore Abel son frère. Abel devint berger de petits bétails, et Kayin devint cultivateur du sol. Et il arriva au bout de quelques temps, que Kayin fit venir des fruits du sol en offrande à Yahweh. Abel, lui aussi, fit venir des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas son regard sur Kayin ni sur son offrande. Et Kayin fut très fâché, et son visage fut abattu. Yahweh dit à Kayin, « Pourquoi es-tu fâché, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, n'y aura-t-il pas élévation ? Si tu n'agis pas bien, le péché est couché à la porte, et son désir se porte vers toi, mais toi, domine sur lui. » Kayin parla à Abel, son frère. Il arriva que, comme ils étaient dans les champs, Kayin s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Yahweh dit à Kayin, « Où est Abel ton frère ? » Il dit, « Je ne sais pas suis-je le gardien de mon frère, moi ? » Il dit, « Qu'as-tu fait ? » La voix des sangs de ton frère crie du sol à moi. Maintenant tu es maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche, pour recevoir de ta main les sangs de ton frère. Quand tu travailleras le sol, il ne te donnera plus son fruit, et tu seras vagabond et fugitif sur la terre. Kayin dit à Yahweh, « Le châtiment de mon iniquité est trop grand pour être porté. Voici que tu me chasses aujourd'hui sur les faces du sol. Je serai caché à tes faces, je deviendrai vagabond et fugitif sur la terre, et il arrivera que quiconque me trouvera, me tuera. » Yahweh lui dit, « C'est pourquoi, quiconque tuera Kayin, Kayin sera vengé cette fois. » Ainsi Yahweh mit une marque sur Kayin, afin que quiconque le trouverait, ne le tue pas. Kayin sortit de devant les faces de Yahweh, et habita en terre de Nod, à l'orient d'Éden. Kayin connut sa femme. Elle devint enceinte et enfanta Anok. Il devint un bâtisseur de ville, et appela le nom de la ville d'après le nom de son fils Anok. Anok engendra Irad, Irad engendra Méouyaël, Méouyaël engendra Métouchael, et Métouchael engendra Lémèque. Lémèque prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsiya. Ada enfanta Yabal. Il fut le père de ceux qui habitent dans les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Tyubal. Il fut le père de tous ceux qui manient la harpe et la flûte. Tsiya aussi enfanta Toubalkaïen. Il forgeait toutes sortes d'instruments en cuivre et en fer. Et la sœur de Toubalkaïen était Nahama. Lémèque dit à Ada et à Tsiya ses femmes, écoutez ma voix, femme de lémèque, prêtez l'oreille à ma parole. En effet, j'ai tué un homme pour ma blessure, et un enfant pour ma meurtrissure. Kayin sera en effet vengé cette fois, et lémèque, 77 fois. Ada connut encore sa femme. Elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Sheth, car dit-elle, Elohim a mis une autre postérité pour moi à la place d'Abel, que Kayin a tué. Il n'acquit aussi un fils à Sheth, et il l'appela du nom d'Enoche. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de Yahweh. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.